Mamadou Doumbia a annoncé démissionner de son poste d'entraîneur du club amateur olympique Lyon-Sud en raison de remarques racistes émises à son encontre et celles de son équipe. Une équipe jugée « trop noire ». Des accusations de racisme planent sur l'Olympique Lyon-Sud après la démission de son entraîneur, Mamadou Doumbia. Ce dernier a annoncé quitter son poste le 16 septembre dernier, après avoir entendu des propos racistes tenus par certains membres du club à son encontre et celles de ses joueurs. Une vingtaine d'entre eux l'ont suivi, par solidarité. Il compte le nombre de noirs alors que nous voyons une belle bande de copains. « C'est trop », avait-il écrit sur son compte Facebook. « Nous partons car on me reproche d'avoir trop de noirs dans l'équipe. J'ai déjà subi le racisme dans les stades, les cris de singes, et d'autres trucs qui ne me touchaient pas directement. Mais quand ce sont des mecs de ta propre direction qui agissent comme ça, a-t-il développé auprès de nos confrères du progrès ? « Je parlais d'un de mes joueurs à un éducateur et un mec du comité directeur me dit ah oui. Il faut prendre soin de lui car c'est le seul blanc de l'équipe », justifie également l'ancien international ivoirien dans une interview accordée à Foot National. Mamadou Doumbia entraînait le club amateur basé à Saint-Genis-Laval et né d'une fusion avec Pierre Bénit. Depuis janvier 2022. Trop bronzé. Les joueurs ont également eu vent de ces remarques racistes. L'un d'eux raconte même au progrès avoir entendu que c'était « trop bronzé » ou que le club évoluant en régionale un était « la Zambie ». On a eu droit à des trucs comme « c'est la Zambie ici », « c'est trop bronzé » ou encore « il y a trop de noir », les autres sont mis de côté, raconte le joueur. Un autre démissionnaire va même plus loin. En août, le vice-président a lancé en réunion que des parents de joueurs étaient venus lui dire qu'il y avait trop de noir et que ce n'était pas représentatif de Saint-Genis-Laval. Le président du club veut se concentrer sur le sportif. Outre ces remarques racistes, les sportifs regrettent surtout l'absence de soutien de la part des dirigeants. « J'ai alerté le club, mais rien n'a été fait. Donc j'ai compris que c'était eux les dirigeants, note de la rédaction qui véhiculaient ce message aussi. Rien n'a été fait, je me suis bougé. Il a fallu que je mette un poste sur les réseaux sociaux pour qu'on me tombe dessus. Limite, c'était moi le coupable, regrette Mamadou Doumbia à foot national. Beaucoup se sont demandé pourquoi le club tolérait ce genre de remarques et si ça ne cachait pas aussi que certaines personnes du comité directeur pensaient cela. Pourquoi autant d'Omerta ? résume le journaliste d'investigation Romain Molina qui s'est emparé de l'affaire sur sa chaîne YouTube, à BFM Lyon. Contacté par BFM Lyon, le président du club ne souhaite pas se prononcer en assurant qu'il veut se concentrer sur le sportif.